... Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir, gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2 000, recroquevillés sous le gel, à la rue, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi. En 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, rue de la montagne Sainte-Geneviève, et l'autre à courbe voie. Il regorge déjà. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, à la porte de lieu, où il y ait couverture, paille, soupe, et où l'on lise, sous le titre, centre fraternel de dépannage, ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprend espoir, ici on t'aime. La météo annonce un mois entier de gelée terrible. Tant que durera l'hiver, il faut que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre hommes, la volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous en supplie, aimons-nous assez, tout de suite, pour faire cela. Que tant de douleur nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Merci, merci.